bonjour chers amis téléspectateurs amis d'ELE TV, je suis venu à Kinshasa depuis quelques jours, je suis venu à l'événement et à l'actualité de l'Ecoleka pendant la présence de Ngaï Awa, je suis venu à l'événement et à l'événement sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas d'entendre. pour tout, nous nous ayons à l'événement et à l'événement et à l'événement, parce que nous ayons aux élèves de le Présence de Ngaï Awa, je suis venu à l'événement et je n'ai pas voulu nous le voir. Le Présence de Ngaï Awa et Amnou, le Présence de Ngaï Awa, Je vous invite à faire une mise au point par rapport à la séquestration de l'honorable Jekoko Moulumba à l'aéroport d'Endi depuis hier 21h. En fait, l'honorable Jekoko partait pour la France. Elle était accompagnée d'une amie de la famille qui s'appelle Zéla Nitsimba, détectrice d'un passeport britannique. Elle est sujette britannique qui fait de temps en temps de va-et-vient entre l'Europe et ici. C'est un passeport bien identifié à la DGM. C'est une dame, ce n'est pas son premier voyage. Elle a toujours voyagé avec ce passeport. Mais à notre grande surprise, on bloque l'honorable Jekoko avec cette dame, soi-disant qu'elle a un faux passeport. Ça, nous ne savons pas comment ils ont pu établir que c'est un faux passeport. Nous avons déjà demandé ce matin à l'ambassade britannique de nous donner la vraie version. Parce que nous savons que cette dame, elle est britannique. Elle est sujette britannique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette dame est majeure. Si elle était en défaut de visa concernant la République démocratique du Congo, ce n'est pas parce qu'elle était avec le norme Jekoko qu'on doit interpeller une autre personne. La dame est majeure et détentrice d'un passeport britannique. Si elle est en défaut de visa, c'est elle, celle, qui incombe la responsabilité. Mais qu'on parle d'un faux passeport, qu'on parle d'une tentative de corruption, ça, nous ne savons pas d'où ça peut ressortir. Troisième point, dans le communiqué de la DGEM, on parle d'abord de l'honorable Jekoko comme étant député provincial. Nous tous ici, nous savons que nous devons démissionner la députation. cela fait 4 ans qu'il n'est plus député. C'est le premier point que je dénonce. Le deuxième point, c'est quand ils disent qu'il a été à l'aéroport pour faciliter les démarches de cette dame. Non, il n'a pas été à l'aéroport pour faciliter les démarches de cette dame parce que l'honorable Jekoko lui-même voyagait. Il a un billet en bonne uniforme, il a un passeport avec un visa en bonne uniforme qui lui-même devait voyager. Troisième point, on dit que la dame a un faux passeport. Ça, c'est faux. L'ambassade britannique est sur place au Congo. On peut vérifier l'authenticité de ce passeport. Je ne pense pas qu'à Kingabwa, ici, nous avons un consulat qui émet des passeports britanniques. quatrième point. Moi-même qui vous parle. J'ai eu des soucis il n'y a pas longtemps avec toujours les services de ces pays, la DGM notamment. Et il y a des têtes qui sont tombées, pas de la DGM, des victimes qui sont tombées, qui ont perdu leur emploi à cause toujours des rapports bidons. Je vais y revenir prochainement. Pour ce qu'ils appellent tentative de corruption, à ma connaissance, cette dame que j'ai vue avant son départ pour l'aéroport était en dépassement de visa. Ce que nous appelons défaut de visa de deux mois. Cela coûte 133 dollars d'après les agents de la DGM à qui on s'est référé avant même de se dépasser pour l'aéroport. Ils nous ont dit qu'elle devait payer 266 dollars. Honorable Géko Léa Rémi exactement 200 euros et 50 dollars pour parier à cette situation. Donc il ne s'agit pas d'une corruption ou tentative de corruption. Il s'agit du paiement officiel pour régularisation de son visa. Donc je voulais apporter aussi une impression de la DGM. Pour le moment, tout ce que moi j'exige c'est la libération de mon frère avant toute autre chose. De toute façon, lui-même, il va communiquer largement là-dessus pour donner des prises de tout ce qui se passe. Mais nous exigeons sa libération parce qu'il n'a rien fait. Il est victime de son appartenance maintenant à l'opposition. et voilà. Il y a un passeport britannique, ce n'est pas un faux passeport, c'est un vrai passeport. Mais il y a des gens qui ont interpellé dans l'aéroport qu'ils ont un faux passeport et qu'ils ont tenté. Alors qu'ils ont un passeport, ils ont un visa. Et puis moi je suis en Azali, majeur. Il y a des garages, il y a des sociétés de construction, il y a des sociétés de remontée. Ceux qui, comme ça la politique de l'opposition, n'ont pas de soucis. Il y a des autorités avant que tout le monde ait un passeport. Au mois de janvier, il y a des gens qui ont été déstabilisés. Alors que, cette institution est en nous d'avoir des armes. Au mois d'avril, il y a des jeunes qui ont été dérows, sur les pensées d'Espagne en Espagne. En fait, il y a des gens qui ont été récupérés de la visée. Les enfants ont été récupérés, c'est un pays étranger. Et voilà. La famille s'en va évoluer pour prendre des raisons. La famille s'en va évoluer, mais les gens vont se détenir. Il s'en va plus tard. Ce sont des raisons que nous nous allons nous battre sur la cette façon. Il faut communiquer là-dessus, pour que les gens ne soient pas détails. Pour le moment, les familles nous demandent pour qu'on nous devait en faire des raisons. Les gens qui sont en train de se détenir qu'ils ont en train de se détenir nous avons appelé la DGN, c'est le défaut de visa, ils allaient 133 dollars par mois pour dépasser le séjour de l'euro. Nous avons appelé 200 euros plus de 50 dollars pour régulariser le visa officiellement, et ça nous avons fait un rapport. Ceux qui sont appelés tentatives de corruption, c'est ce qu'ils sont appelés une tentative de corruption. Quand nous avons appelé Internet, Facebook et même un communiqué officiel, où ils parlent d'un faux passeport britannique, ils parlent d'une tentative de corruption, alors que nous avons appelé l'europe montant. Pour régularisation, il y a un visa. Un dépassement à un mois, c'est 133 dollars. Il y a 200 euros plus 50 dollars. Pourquoi nous avons appelé 50 dollars pour l'europe? Pour régularisation, ça ne correspond pas à un montant exactement. C'est un 266 dollars pour deux mois de dépassement. Donc, il y a un autre, ceux qui ont appelé le passeport de l'europe, les visas de l'europe, les 6 litres, ils ont appelé un faux passeport. Il y a un autre. Et puis, les gens qui ont appelé le passeport, ils ont appelé le passeport. Alors que le passeport, il y a un autre. L'autorité, l'ambassade de Grande-Bretagne, il y a tous les autres. Ceux qui ont appelé le passeport, il y a un autre. Dépuisant à temps, ils répondent notamment à tout mètres . Il dit qu'il y a un livre et un livre. Le ce qu'est le staat, ils répondent à papier dans les deux, Tu peux avoir déch bref délai, libération honorable, je n'ai pas besoin d'avoir pris la famille. Je n'ai pas besoin d'avoir pris la parole à l'équipe de 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 l'équipe. Je n'ai pas besoin d'avoir pris la parole à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe.